À cette époque, Moïse et les fils d'Israël se mirent à chanter ce chant pour Jéhovah, et à dire ce qui suit. Que je chante pour Jéhovah, car il s'est élevé hautement. Le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. Ma force et ma puissance, c'est Yah, puisqu'il devient mon salut. C'est là mon Dieu, et je le louerai, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Jéhovah est un guerrier. Jéhovah est son nom. Les chars de Pharaon et ses forces militaires, il les a précipités dans la mer. L'élite de ces guerriers a été engloutie dans la mer rouge. Les eaux houleuses les ont alors recouvert. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Jéhovah, se montre puissante par la force. Ta droite, ô Jéhovah, peut mettre en pièce l'ennemi. Dans l'abondance de ta supériorité, tu peux démolir ceux qui se dressent contre toi. Tu envoies ta colère ardente. Elles les dévorent comme le chaume. Par un souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Elles sont restées immobiles, comme une digue de flots. Les eaux houleuses se sont figées au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai. Je rattraperai. Je partagerai le butin. Mon âme se rassasira d'eux. Je tirerai mon épée. Ma main les chassera. Tu as soufflé de ton souffle. La mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux majestueuses. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Jéhovah ? Qui est comme toi qui te montre puissant en sainteté ? Celui qu'on doit craindre avec des chants de louanges, celui qui fait des prodiges. Tu as tendu ta droite. La terre s'est mise à les engloutir. Dans ta bonté de cœur, tu as guidé ce peuple que tu as ramené. Oui, dans ta force, tu le conduiras vers ta sainte demeure. Oui, les peuples l'apprendront. Ils s'agiteront. Oui, les douleurs saisiront les habitants de Philistie. À cette époque, l'échec des dômes seront vraiment troublés. Quant aux despotes de Moab, un tremblement les saisira. Tous les habitants de Canaan seront vraiment démoralisés. Sur eux tomberont la frayeur et l'effroi. À cause de la grandeur de ton bras, ils seront immobiles comme une pierre. Jusqu'à ce que passe ton peuple, ô Jéhovah. Jusqu'à ce que passe le peuple que tu as produit. Tu les amèneras et tu les planteras dans la montagne de ton héritage. Lieu fixe que tu t'aies préparé pour demeure, ô Jéhovah. Sanctuaire, ô Jéhovah, que tes mains ont établi. Jéhovah règnera pour des temps indéfinis. Oui, pour toujours. Quand les chevaux de Pharaon avec ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, alors Jéhovah fait revenir sur eux les eaux de la mer, tandis que les fils d'Israël ont marché sur une terre ferme au milieu de la mer. Alors Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main et toutes les femmes se mirent à sortir avec elle, avec tambourin et danse. Et Myriam répondait aux hommes, « Chantez pour Jéhovah, car il s'est élevé hautement. Le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. » Plus tard, Moïse fit partir Israël de la mer rouge et ils sortirent vers le désert de Chour. Ils marchèrent trois jours dans le désert, mais ils ne trouvèrent pas d'eau. Finalement, ils arrivèrent à Marah, mais ils ne purent boire l'eau de Marah, car elle était amère. C'est pourquoi ils l'appela du nom de Marah. Et le peuple se mit à murmurer contre Moïse en disant, « Qu'allons-nous boire ? » Alors il cria vers Jéhovah, et Jéhovah lui indiqua un arbre. Il le jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Là, il établit pour eux une prescription et une base pour le jugement, et là, il les mit à l'épreuve. Il dit encore, « Si tu écoutes strictement la voix de Jéhovah ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes vraiment l'oreille à ses commandements et si tu gardes toutes ses prescriptions, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur les Égyptiens, car je suis Jéhovah qui te guérit. » Après cela, ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Et ils campèrent là, près de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada